wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool on mike et dans cette vidéo je vais vous présenter les ballons de redéploiement de call of duty warzone sur la map caldera donc les ballons de redéploiement c'est les petits ballons que vous voyez ici il y en a un peu partout sur l'île de warzone mais je vais vous expliquer des spécificités à propos de ce ballon que vous ne connaissez peut-être pas alors déjà première chose ce qui est bien avec ce ballon c'est que c'est un super à jouer un franchement c'est un peu comme sur apex légende c'est un atout qui vous permettent de vous déplacer beaucoup plus vite donc si vous êtes friands de kills voilà vous allez pouvoir faire un maximum de kills en rushant vos adversaires donc là ce qui est bien c'est que regardez vous looter la maison évidemment moi j'ai pas d'armes dans cette maison mais voilà vous avez trouvé des armes et tout ça vous dites ok il n'y a aucun ennemi autour aux alentours ok il me faut des kills j'ai envie de tuer des gens boum évidemment là il ya une personne hop je vais essayer de le prendre avant qu'il me tue ok parfait j'ai réussi à le prendre on va aller là haut et là j'ai déjà vous montrer une spécificité que vous ne connaissez peut-être pas c'est que vous allez pouvoir détruire les ballons donc vous prenez cette tourelle anti-déant antiaérienne et regardez boum 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 vous détruisez le ballon directement donc ça c'est un truc que je ne savais pas que j'ai appris donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous présenter cette petite astuce mais c'est pas tout parce que en fait le ballon vous l'avez détruit mais vous allez pouvoir le reconstruire je vais vous montrer comment donc là je vais tout simplement redescendre après j'ai zéro dollar donc je ne pourrais pas le reconstruire parce qu'il faut de l'argent donc je vais descendre pour chercher un peu de monnaie là parce que ça va le faire donc pour réparer et redéployer un ballon il va falloir vous rentre là à l'emplacement où il ya ballon en plus en haut à gauche vous pouvez voir qu'il ya un ballon détruit et là regardez c'est l'emplacement où normalement le ballon devrait être mais là comme j'ai détruit juste avant il n'y est plus alors pour le réparer il vous faudra minimum 500 dollars et là vous voyez j'ai redéployé un ballon donc ensuite vous pouvez vous redéployer alors ce qui est bien avec ça c'est que si maintenant il ya une team qui veut prendre le ballon vous détruisez le ballon et la team ne pourra pas prendre le ballon sauf si bien sûr ils ont 500 500 dollars sur eux mais si vous vous êtes en haut avec la batteuse donc la tourelle anti défense anti aérienne voilà vous allez pouvoir ben redétruire le ballon à chaque fois ils perdront 500 dollars à chaque fois alors c'est possible que quand ils sont en train de prendre le ballon vous puissiez quand même détruire le ballon donc si maintenant ils sont sur la tyrolienne vous détruisez le ballon et ça va les faire tomber s'ils ont pas le réflexe de déclencher leur parachute ben ils seront morts tout simplement alors autre chose que je voulais vous dire ah oui le ballon vous pouvez le détruire aussi avec vos armes donc regardez quand je tire sur le ballon ça lui fait des dégâts cependant c'est moins efficace qu'une tourelle anti défense un anti aérienne donc si maintenant vous voulez détruire un ballon va essayer d'être à quatre de tirer dessus parce que je pense qu'à quatre ça sera ça sera beaucoup plus rapide donc stratégiquement si vous voyez qu'un une team ou plusieurs teams qui veulent utiliser ballon pour se sauver de la zone eh ben là vous 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 mettez à quatre pour détruire le ballon et ça pourra peut-être vous avantager et détruire même la team s'ils ont pas assez de passer de thunes pour redéployer un ballon ben ils seront morts par la zone et même stratégiquement s'ils veulent vous attaquer ou quoi vous pouvez vous défendre en détruisant le ballon alors il ya autre chose aussi qui est important c'est si maintenant vous voulez vous redéployer par là il ne faudra pas prendre la tyrolienne en regardant par là parce que vous ne pourrez pas faire un 360 degrés sur vous même quand vous êtes sur la tyrolienne donc si vous voulez vous déplacer par là il faut que votre arme et votre pov regarde cet endroit là pour pouvoir vous déployer parce que regardez je prends la tyrolienne je peux regarder de gauche à droite mais je peux pas me retourner complètement donc ça veut dire que si j'aurais voulu me déployer vers l'arrière eh bien il faut que je regarde vers l'arrière je ne peux pas me redéployer comme je veux quand je suis sur la tyrolienne vous avez une histoire de 160 degrés d'axe de degrés pour vous redéployer donc là hop je vais prendre ça si maintenant je vais me déployer un peu plus vers la gauche je peux en regardant vers la gauche mais voilà vous avez un axe limité pour vous redéployer alors dernier petit truc qui est assez qui est assez assez cool avec ce c'est pas ces ballons de redéploiement c'est que vous pouvez faire déjà beaucoup de kills c'est que vous pouvez voyager dans la map beaucoup plus rapidement mais en plus de ça vous vous êtes par exemple si vous atterrissez ici vous allez pouvoir traverser toute la map en faisant un rond comme ça en vous déployant rien qu'avec des ballons franchement c'est très très rapide il ya des ballons un peu partout franchement j'en aurais même mis encore un tout petit peu plus parce que c'est vrai que si là maintenant je prends le ballon d'ici pour aller jusque là bas j'aurais passé d'un d'un il faudrait que je marche un peu que s'ils auraient mis un ballon supplémentaire entre un peu plus resserré j'aurais pu faire vraiment tout le tour de la map en ballon après peut-être que serait faussé un peu le jeu parce que les gens auraient pris que des ballons et il serait jamais mort et il aurait fait ça jusqu'à la fin de la game donc voilà c'est peut-être pour ça qu'ils ont espacé c'est peut-être plus intelligent mais en tous les cas ça vous permet de vous déplacer beaucoup 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 plus vite sur la map parce qu'il faut savoir que là comme ça en pleine jungle balle et les routes et tout ça les véhicules ils ont complet c'est compliqué de se déplacer dans dans les montagnes parce que voilà c'est un peu une zone de jungle donc les routes ne sont pas forcément pratiques pour se déplacer pas comme sur verdance ou les ou les routes ben voilà vous voulez vous déplacer en voiture ben c'était super facile donc là regardez je suis quasi à l'autre ballon un grand je suis quasi à l'autre ballon en vrai ici hop je vais monter là vous voyez je dois juste marcher un petit peu pour aller sur l'autre ballon et après ben je revise un autre ballon en me redéploiement en redéployant donc là j'en vois pas aux alentours donc j'ai quand même visé par là je vais monter en même temps pour voir voir s'il n'y a pas un autre ballon si regardez vous voyez il ya un autre ballon juste là bas vous pouvez vraiment faire le tour de la map très rapidement et très facilement donc ça c'est assez assez stylé et que et c'est super super surtout très très bien pensé c'est un très bon ajout de la part de warzone de call of duty activision parce que ben tout simplement comme je vous l'ai dit avec les véhicules on peut pas vraiment bien se déployer se déplacer sur la map de regardez je peux même le reprendre directement là mais tu es où je vois plus je vois plus j'ai perdu il a hop et là je le récupère comme je me redéploie c'est parti let's go quoi franchement c'est quand même stylé donc voilà c'est vrai qu'avec les véhicules regarder si vous prenez un véhicule si vous voulez monter là haut avec le véhicule c'est pas possible il va falloir prendre des chemins faire des zigzags et tout et là avec le redéploiement c'est super super pratique et super efficace même si vous êtes à 4 donc ça c'est assez cool en plus c'est gratuit sauf si quelqu'un détruit le ballon enfin bref je pense que je vous étudie à propos de ce de cette nouvelle ajout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires si cette vidéo d'information vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce à moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace abonnez-vous